... Je suis Anaëlle Pijat et avec Projet, nous sommes allés à la rencontre de 5 artistes... Bonjour ! ...invités dans 100% l'Expo à la Villette pour réaliser avec eux quelques brefs entretiens. Bonjour ! Bonjour Yoann ! Bonjour Anaëlle ! Merci beaucoup de m'accueillir dans votre atelier à Pouche. Vous êtes en train de préparer votre exposition à la Villette. Comment, à un certain moment, vous avez décidé de vous concentrer sur le dessin ? C'est né tout d'abord d'un amour et d'une passion pour le papier. Ça m'a pas mal influencé dans mon travail. Il me semble que là, il y en a un bon exemple. Ça, c'est des papiers que je suis vraiment allé chercher dans les fabriques de papiers pour trouver des papiers qui n'étaient pas standardisés. Vraiment, c'est des maisons de famille qui font ça. Parce qu'au Beaux-Arts, vous pratiquez beaucoup la sculpture. J'ai beaucoup pratiqué la sculpture parce que j'ai énormément appris dans les ateliers techniques. J'aime bien aller chercher des choses que je ne connais pas et c'est des choses aussi que je ramène dans mon travail en dessin. Est-ce que vous nous dites un mot de ce que vous allez montrer à la Villette ? Je présente deux œuvres sur bois et métal forgé. Il y a une sculpture qui reprend la forme d'un skateboard customisé. C'est une des seules œuvres que j'ai réalisées qui reprend un objet déjà existant. Et une deuxième grande œuvre s'appelle Le Bruit des Narcisses qui est pareil, un format sur bois horizontal, ovale. Dedans, ça représente deux personnages comme ça, allongés dans une réalité un petit peu onirique, bucolique. Une sorte de scène un petit peu hors du temps où les personnages gravitent un peu dans un espace. Merci beaucoup. Merci.